La pratique fait parfait. Que vous n'avez jamais entendu de votre vie. Et bien c'est parti. Le premier contrat publicitaire. Ces dernières années, Cristiano Ronaldo est devenu une véritable machine à communication. Les marques payent de sommes astronomiques afin qu'il les représente ainsi que leurs produits. Selon les rapports, il gagnerait même plus d'argent via ses différents contrats publicitaires que via ses contrats de joueurs de foot professionnels. Pour information, son premier gros contrat pub a été avec B.I.S. B.I.S. qui n'est autre qu'un groupe de finances portugais. Et cela s'est produit juste après qu'il ait rejoint Manchester United. Ils sont donc devenus son premier sponsor à seulement l'âge de 18 ans. Et cela à une époque où les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Car oui, les réseaux sociaux ont un impact très important concernant la signature des contrats des joueurs de foot. Et depuis, il n'a cessé d'enchaîner les gros contrats pubs comme avec Nike par exemple avec qui en 2016 va étendre son contrat jusqu'à un contrat à vie. avec une autre marque, le meilleur contrat que j'ai dans ma toute carrière. Ferguson a été un acteur majeur du parcours de Ronaldo en tant que footballeur. On l'a bien vu durant ces années à United qu'il a fait de son mieux afin de faire briller sa future pépite, son bijou, je dirais même sa pierre précieuse. Et bien sachez qu'ils se sont mis d'accord pour parier sur le nombre de buts qu'inscrirait Cristiano au cours de la saison. Mais ils n'ont pas révélé ce chiffre et mon petit doigt me dit que Cristiano a sûrement dû perdre ce pari en inscrivant beaucoup plus de buts qu'il ne pensait inscrire. La question que je me pose est donc de savoir s'il a eu le même type de pari avec ses différents coachs que son Mourinho et Zidane. J'espère que le futur nous le révélera. CR7 a failli être CR28 Le truc c'est que lors de sa signature à United, Ferguson lui a demandé quel numéro il voulait porter et il a répondu le 28, comme le numéro qu'il portait dans son précédent club. Et ce surtout parce qu'à l'époque, aucun joueur d'United ne portait le numéro 28. Ça semblait donc logique. Mais Ferguson a vraiment insisté pour que Cristiano porte le numéro 7 qui est le numéro emblématique du club. Il a fini par accepter et releva donc le challenge avec beaucoup de succès. Et depuis, il a gardé ce numéro sauf lors de sa première saison au Real Madrid où il a porté le numéro 9. Car le numéro 7 était encore porté par Raoul qui était encore joueur à cette époque. Mais lorsque Raoul quitta le Real, il offrit son numéro 7 à Cristiano. Et pour être honnête, ça sonne beaucoup mieux que CR9 ou CR28. Donc merci à Ferguson d'avoir fait porter ce fameux numéro 7 à Cristiano Ronaldo. Ronaldo aime le ping-pong. Cristiano Ronaldo a officiellement déclaré que le ping-pong ou tennis de table est de loin son sport préféré après le football. Et cela vient du fait qu'il a grandi à Madère. Et comme je vous l'ai dit au début, il faut savoir que dans cette région, le ping-pong est un sport très populaire. Donc qui sait ? S'il n'avait pas été joueur de foot, peut-être qu'il aurait été joueur de ping-pong. Et je suis sûr qu'il aurait sûrement remporté 5 ping-pong d'or. La petite abeille. Quand Cristiano a joué pour son premier club de foot à Andorinha à Madère, on lui a très vite attribué le surnom de Abelinha, qui signifie petite abeille en portugais. Pourquoi me direz-vous ? Et bien parce qu'il était petit, rapide et qu'il zigzaguait beaucoup entre les défenseurs sur le terrain, tout comme une petite abeille. A travers les années, il a souvent été le plus petit joueur de son équipe. Et même quand il a rejoint United, il était assez skinny comme athlète. Mais avec le temps, la petite abeille est devenue une grosse abeille. Il n'a pas chômé et a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, il a une carrière de sportif plutôt impressionnante. Donc ce que vous devez retenir ici, c'est que rien n'est impossible pour celui qui veut et celui qui croit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de travailler dur et de rester focus sur vos objectifs. Donc croyez en vous et surtout, ne lâchez rien. Voilà donc 5 faits sur Cristiano Ronaldo qu'il était important et assez fun de découvrir. N'oubliez pas de dropper un petit like et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501